Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation, cette fois-ci d'un petit livre, il s'agit de Éco-Spiritualité de Michel Maxime Heger. Alors tout d'abord, je tiens à remercier les éditions Jouvence pour m'avoir envoyé différents livres pour que je puisse vous les présenter sur ma chaîne et également sur mes posts Instagram. Je vous ai présenté il n'y a pas longtemps justement le livre également qui m'a été envoyé, donc La Joie de Vivre, son épicure de Xavier Cornette de Saint-Cyr, que je n'ai pas présenté en vidéo, mais qui fait partie de la même collection, la collection Concept de chez Jouvence, qui me rappelle un peu le système des que sais-je, c'est-à-dire des livres assez petits, assez courts, mais qui sont très concis, mais qui donnent beaucoup d'éléments avec des bonnes astuces et tout. J'aime beaucoup cette collection parce que je les trouve vraiment plutôt bien faites avec justement, wow, là c'est au bout, bien sûr, principalement du texte, je vais essayer de vous montrer avec les reflets, voilà. Il y a parfois des petits carrés, on voit justement qui permet d'aller un peu plus loin, de donner des définitions, on retrouve des schémas, etc. Donc je trouve que la collection Concept de chez Jouvence est vraiment sympathique pour étudier un sujet en allant quand même assez loin dans l'exemple, dans l'idée, mais sans forcément rentrer dans des gros pavés parfois assez compliqués, notamment ici on est sur l'épicure, donc c'était l'idée de l'épicurisme, et je trouve que c'est quand même bien condensé, on retient finalement la philosophie d'épicure sans rentrer dans des gros livres d'interprétation qui pourraient être très complexes. Donc cette fois-ci, aujourd'hui, je voudrais vous présenter le livre Éco-Spiritualité, donc encore une fois, chez les éditions Jouvence, la collection Concept, Michel Maxime et Guerre qui donc a écrit ce livre, donc Réenchanter notre relation à la nature. Donc qu'est-ce que l'éco-spiritualité ? En fait, ici, c'est l'idée de mêler à la fois l'écologie à la spiritualité, parce que c'est vrai que quand nous sommes dans la spiritualité, si vous me suivez, je pense que vous êtes assez connectés à la nature, vous aimez bien les plantes, vous aimez la nature, vous essayez d'être dans un mouvement plutôt écologiste, et c'est vrai qu'au final, on a parfois du mal à associer à la fois le mouvement écologique à la spiritualité, parce qu'autant c'est bien beau de cultiver notre propre terre, notre propre plante pour faire nos petits rituels, mais en même temps, on en a un autre côté, on est en train de poser de la sauge un peu à droite, à gauche, et est-ce qu'on est vraiment dans des pratiques qui sont fidèles et honnêtes vis-à-vis aussi d'un point de vue écologique, d'un point de vue de la nature, qu'on défend et qu'on met en avant, mais en même temps, est-ce que nos concepts et nos pratiques le suivent réellement ? Tout ça est questionnable. Et là, justement, le mouvement de l'éco-spiritualité est un recueil qui nous explique qu'est-ce que finalement cette idée, comment mêler justement notre spiritualité avec la philosophie de l'écologie, et ce livre nous parle de tout cela à travers plusieurs chapitres, justement en essayant de lier à la fois la science et la religion, un peu les mouvements politiques avec ce qui se passe aujourd'hui, les idées qu'on peut avoir, et c'est un livre qui est vraiment passionnant parce que ça nous permet vraiment de relier le mouvement écologique sur un point de vue beaucoup plus sacré, beaucoup plus spirituel, beaucoup plus religieux dans un sens, sans pour autant partir dans un concept complètement alternatif qui nierait toute l'existence de l'homme et de ce côté sacré, tout en évitant également de l'autre côté, de l'autre excès qui pourrait nous mener vers un point de vue trop religieux, trop spirituel, où on pourrait commencer à sacraliser la terre et en faire une divinité et aller dans des excès également religieux. Là, l'éco-spiritualité se veut être justement le juste équilibre des deux, être dans le juste milieu, à la fois dans un monde qui ne veut pas être trop dans la surconsommation mais qui reste un monde de consommation quand même, dans un certain palier, dans un certain défi sans pour autant aller dans les abus, mais en même temps qui a aussi le côté où on se relie à la terre. Et justement, notre cher Michel-Maxime Higuère, ici, nous donne quelques idées, quelques moyens pour nous, en tant qu'humains, agir vis-à-vis de cette écologie spirituelle et de trouver des méthodes, comment nous, on peut faire à notre échelle, quelles sont les grandes pensées aussi, qu'est-ce que disent les différentes religions, comment ne pas, en fait, on va dire, froisser, comment ne pas aller contre aussi nos convictions et à travers, justement, plusieurs idées. Par exemple, il y a beaucoup de citations d'Aliya Lama, du pape également, donc c'est des choses qui sont assez intéressantes. On a également des prix Nobel qui ont partagé quelques idées et ça permet aussi, du coup, de voir ces dernières années aussi l'évolution de notre système et de la méthode de pensée où on voit que finalement, au-delà de la science, c'est des choses qu'on ne peut pas forcément expliquer, qu'on peut expliquer à travers la spiritualité, à travers la connaissance, à travers la connexion aussi avec la terre, notamment, par exemple, le fait avec les arbres, la déforestation, le fait qu'on peut se faire des câlins aux arbres, par exemple, pour se connecter aux arbres et se rendre compte, effectivement, qu'on ne peut pas à la fois être dans une idée où on est en train de dire qu'il faut protéger les arbres et faire des gros câlins aux arbres et en même temps faire des grosses déforestations pour cultiver du papier ou une que sais-je encore comme ressource. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors, ce livre, pour autant, n'est pas un livre qui est un livre de méthode alternative sur notre méthode de vie. C'est un livre qui est avant tout ici pour nous présenter le sujet de l'éco-spiritualité, nous montrer un point de vue, mais sans pour autant nous donner les clés. Il y a un chapitre à la fin du livre qui est justement à ce niveau-là « Devenir un méditant-militant » qui tient sur une dizaine de pages. Donc c'est quand même assez léger, mais qui nous donne quand même quelques petits éléments justement qu'on peut s'inspirer. Mais c'est avant tout un livre qui vient, en fait, encore une fois, nous donner la définition de ce qu'est l'éco-spiritualité, quels sont les sous-mouvements, qu'est-ce que ça veut dire exactement être éco-spirituel, comment peut-on rallier, encore une fois, l'écologie à la spiritualité. Et j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Alors, comme c'est du concept, dans la collection concept, ça va à l'essentiel et ça essaye de schématiser, de nous expliquer. C'est plutôt bien fait, même si je dois admettre qu'à la lecture, il y a quelques passages qui sont parfois un peu lourds, mais ce n'est pas... Enfin, en même temps, je ne vais pas critiquer l'écriture parce que c'est quand même un livre qui est avant tout didactique et qui est un livre un peu... qui est scolaire, il faut le dire aussi les choses, qui a beaucoup de notes de bas de page. Alors, des notes de bas de page qui sont malheureusement situées à la fin du livre. Moi, j'ai toujours préféré une autre bas de page en dessous. C'est peut-être mes amis universitaires qui ressortent ici, à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de citations, il y a beaucoup d'exemples, etc. Donc, c'est vrai qu'à la lecture, c'est quand même une lecture qui peut être parfois un peu lourde parce que pour comprendre les idées, les... qui sont... les idées qui sont assez ouvertes, qui sont bien expliquées, mais c'est vrai que je me dis que... Bon, autant moi, j'ai le bagage, on va dire, pour lire ce genre de recueil. Je me dis, une personne qui n'a pas forcément l'habitude de lire ou qui s'intéresse un petit peu au sujet, qui veut l'apprendre, c'est pas forcément... C'est toujours évident de comprendre l'idée qui est derrière. Maintenant, encore une fois, je ne reproche pas l'auteur par rapport à son écriture parce que je trouve qu'il a fait de son mieux pour à la fois faire un livre qui est accessible à tous et en même temps, avoir des idées qui sont parfois très... enfin, qui sont très élevées. Dans le sens où parfois, il faut quand même suivre, c'est quand même de la philosophie, c'est de la religion, c'est quand même de l'écologie. Il y a quand même des concepts où il faut quand même réfléchir et avoir des bonnes collections qui se font. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié ce livre Éco-Spiritualité. C'est un livre, encore une fois, qui, je ne vous ai pas précisé, qui est à 6,90€, donc vraiment, il n'est pas cher du tout. Un petit recueil qui fait quand même à peu près 150 pages... 130, 130. Je suis un petit peu gourmand. Il y a quand même pas mal de... Également, si on veut aller plus loin, il y a quand même pas mal de... Donc, on a quand même de quoi rechercher derrière. Donc, c'est vraiment... Moi, j'ai trouvé vraiment ce livre très, très bien. Tout comme celui-ci, également, que je ne vous présente pas en vidéo, mais que j'ai parlé un petit peu sur mon Instagram, qui est vraiment aussi intéressant sur les visions de l'épicure. Mais en tout cas, moi, je vous recommande ce petit livre. Si vous êtes en tout cas des personnes qui sont intéressées par le mouvement écologiste et que vous essayez de chercher des réponses à relier aussi par rapport à votre culture de la spiritualité, ce livre pâte une très bonne base pour vous donner en fait quelques pistes. c'est justement de voir que, bah oui, le monde également évolue sur un plan parfois même très haut, sur un point de vue politique. Encore une fois, quand on parle par exemple du pape François qui sort justement dans ses derniers... Je ne sais pas un livre, mais c'est ses derniers ordonnances, ses dernières paroles, qui parle d'un mouvement écologiste relié à la nature, relié à la spiritualité, c'est très intéressant. Et justement, je pense que c'est... Pour faire preuve d'ouverture aussi dans notre spiritualité, c'est intéressant de voir ce qu'il en dit à travers les religions, comment on peut travailler avec ça, on peut voir l'évolution qui peut être faite sur ces dernières années et justement amener une réflexion supplémentaire sur notre mouvement. Donc voilà, si vous êtes intéressé par un peu tout ce qui est lié à la nature, encore une fois, ce n'est pas un recueil qui va être là pour nous donner des astuces de comment vivre de manière plus écologiste chaque jour. ça, ça ferait un très bon complément. Mais en tout cas, si vous êtes dans un élan un peu plus, on va dire politique, plus dans un mouvement aussi social, je pense que ça peut être une très bonne base pour avoir justement quelques atouts en plus dans la manche, quelques réflexions. Donc vraiment, éco-spirituature, en plus, 6,90€, on ne se ruine pas en achetant ce petit livre et on encourage un mouvement qui est très intéressant. Donc moi, je vous le recommande. Je remercie encore une fois les éditions Jouvence pour me l'avoir envoyé et me proposer ce genre de livre parce que c'est des choses qui sont très intéressantes. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Je vous laisse. Je vous donne rendez-vous bientôt sur la chaîne pour de nouvelles présentations également d'oracles, de livres qui concernent également la spiritualité. Et je remercie encore une fois l'éditeur pour m'avoir envoyé ce livre. J'invite bien sûr s'il y a d'autres éditeurs ou d'autres personnes qui travaillent là-dedans qui souhaitent m'envoyer également des articles qui sont liés à la spiritualité. Ce sera avec grand plaisir que je fais des présentations. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. À bientôt.